Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, docteur en théologie, et je suis présentement ici à Lomé-Otobo pour cette toute première vidéo de la série « Comprends-tu ce que tu lis ? » Alors, c'est quoi « Comprends-tu ce que tu lis ? » ? Nous allons prendre plusieurs passages de la Bible et les regarder en détail. Et justement, on va commencer avec une histoire d'un Africain. C'est un Éthiopien, et on trouve ça dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et il y a donc Philippe qui est envoyé par un ange pour aller rencontrer un Éthiopien qui est en train de lire un texte. C'est quelqu'un de motivé. Il a fait un long voyage pour aller jusqu'à Jérusalem chercher le texte de la Bible. Il achète le rouleau du prophète Esaïe, et avec le rouleau du prophète Esaïe, il est en train de le lire, et voilà ce qu'il lit. « Il lit un texte qu'il ne comprend pas. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération ou sa descendance, sa succession, qu'il la racontera. » Vous avez peut-être déjà lu ce texte, mais souvenez-vous de ce que Philippe va dire à l'Éthiopien. « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et c'est la question que je vais vous poser dans toutes ces vidéos que vous allez pouvoir découvrir sur ma chaîne YouTube. Et la question est « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et vous allez voir que dans chaque texte, il y a une profondeur qui des fois nous échappe. Et j'aimerais vous donner un détail ici qui est capital. Et le fait qu'on soit lomé en Afrique, au Togo, ça a toute son importance pour moi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un Africain, il s'agit d'un Éthiopien, il s'agit d'un homme de Oran, de la reine de Candace. Mais Luc, qui écrit le livre des Actes des Apôtres, prend la peine de nous dire « C'est un eunuque ». Pourquoi ce détail ? Franchement, quand on veut parler d'un dignitaire, quand on veut parler de quelqu'un qui a de l'importance, on ne va pas donner ce genre de détail. On ne va pas dire « Non, non, c'était un eunuque, on va parler d'un eunuque pour un serviteur, pour un esclave. » Mais là, c'est un digniteur de Oran, chef de tous les trésors. C'est quelqu'un qui est honoré dans le texte ici. Mais on donne le détail parce que ce détail fait toute la différence. Je ne sais pas si vous avez déjà porté attention à ce détail, mais si ce détail est là, c'est parce qu'il a un sens théologique important. Un sens théologique important. Regardez, l'eunuque éthiopien lit ce texte et sa descendance, sa génération, qui la racontera ? Lui qui est eunuque, qui par définition ne peut pas avoir de descendance, qui par définition ne peut pas avoir de succession, de génération qui le suivront, lui se pose la question et s'identifie au texte. Comme nous avons tendance à le faire. Lorsque nous lisons un texte, nous avons tendance à dire « mais ça me ressemble. J'ai l'impression que c'est moi dans l'histoire. » Et c'est exactement ce que fait cet éthiopien. En lisant ce texte d'un personnage dont la génération, la descendance, ne peut être racontée, eh bien il se dit « ça me ressemble. » Je suis comme ce personnage. Et il est intrigué et il est curieux. Et c'est pour ça que Luc prend autant de peine à nous dire que c'est un éthiopien, qui n'est pas seulement éthiopien, qui n'est pas seulement chef de la reine de Kandas, pas seulement surintendant de tous ses trésors, mais il est eunuque. Parce qu'il va s'identifier au texte et va dire « l'homme dont il est question ici, qui va raconter sa descendance ? » Et on voit le mécanisme que l'on a souvent lorsqu'on lit la Bible de se retrouver dans le texte, de s'identifier au texte, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est parce que justement, il s'identifie à cet individu qui n'a pas de descendance qu'il va être intrigué, se questionner. Et quand Philippe lui demande « mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? » il va dire « non ! De qui ? De qui le prophète parle-t-il ? De qui ? Qui est cet homme qui me ressemble ? Qui est cet homme qui est comme moi ? » Et partant de ce texte, eh bien Philippe va raconter toute la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, voilà donc pour cette première capsule « Comprends-tu ce que tu lis ? » On voit que chaque mot, chaque détail, chaque phrase a un sens théologique important et je vais vous inviter durant les prochaines vidéos à regarder d'autres textes, d'autres détails comme ça qui ont toute leur importance théologique et qui nous emmènent peut-être à une lecture plus profonde de la Bible en répondant à cette question « Comprends-tu ce que tu lis ? » Je vous invite à vous abonner à la page Facebook, à ma page Facebook, vous abonner aussi surtout à la page YouTube et à partir de la page YouTube comme ça, si vous êtes abonné, vous aurez un accès facile à toutes les prochaines vidéos. Laissez-moi vous dire qu'il y a dans ce livre d'immenses trésors, beaucoup de profondeur et ce serait dommage de lire la Bible sans la comprendre. « Comprends-tu ce que tu lis ? » Lorsque tu lis la Bible, on va examiner plusieurs autres passages dans les prochaines vidéos à venir, dans les jours, les semaines et les mois à venir. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt. Je suis le pasteur Jonathan Verseau, docteur en théologie, doyen de l'Institut biblique du Québec et ici à Lomé pour vous servir. Sous-titrage ST' 501